La prière de l'Asr a une grande importance. C'est la prière du milieu et nous avons été ordonnés de préserver les prières en général et la prière de l'Asr en particulier. Le profite sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui manque la prière de l'Asr c'est comme s'il avait perdu sa famille et si bien. Dans ce hadith, le profite sallallahu alayhi wa sallam a indiqué que celui qui manque la prière de l'Asr il a retarada jusqu'à couche du soleil sans excuse et comme s'il avait perdu sa famille et si bien. Il se retrouve sans famille ni richesse et restant la même prestesse que quelqu'un qui a perdu tout ce qu'il possède. Ce hadith mis hommes et humilier plusieurs points importants. 1. L'importance de la prière de l'Asr. Le hadith souligne l'importance particulière de la prière de l'Asr dans l'islam. Elle fait partie des cinq prières obligatoires et occupe une place spéciale dans la religion. 2. Gravité de manque à la prière. Manquer la prière de l'Asr est une grave erreur comme le compare le professeur allahu alayhi wa sallam à une perte totale de la famille et de perdre. 3. Préservation de la prière à son heure. L'islam insiste sur la nécessité d'accomplir les prières à leur temps fixe. Rortad au mouki. Une prière est considérée comme une négligence des obligations religieuses. 4. La prière comme engagement avec Allah. La prière est un engagement entre le croyant et son seigneur. La préservation de la prière reflète l'engagement du musulman envers Allah et son souci de remplir ses devoirs religieux. 5. L'impact spirituel d'un manque. Une prière. Manquer la prière d'Allah affecte négativement la spiritualité et la foi. La prière est le moyen de communication entre le serviteur et Allah. Il a négligé affaiblé celui-là spirituel. 6. Rappeler de la grandeur de l'obligation. Le hadith rappelle la grandeur de l'obligation de la prière et l'importance de s'y conformer. Manquer une prière est un manquement envers Allah et une négligence de l'engagement de l'adoration. 7. Avertissement contre la négligence. Le hadith averti contre la négligence et la presse concernant la prière. Le musulman doit être vigilant pour accomplir ses prières à temps et ne pas les négliger. 8. Repentance et demander de pardon en cas de manquement. Si un musulman négligé la prière d'Allah, il doit se repentir, demander pardon et revenir envers Allah. Allah est miséricordieux. Accepte et repentir de ses serviteurs. Le hadith. Celui qui manque la prière d'Allah est comme si elle avait perdu sa famille et si bien, mis en évidence la gravité de manquer la prière d'Allah et l'importance de la préserver. La prière est un paillier de l'islam et est une obligation religieuse que chaque musulman doit respecter. En bref, le musulman doit toujours chercher à préserver ses prières et éviter les manquements et à se repentir et demander pardon en cas de négligence. Salaam-la-salaam-la-salaam-la.